re bonjour de ruance alors non cette fois c'est pas cet avion là qui est mignon tout plein mais c'est pas celui là c'est celui ci voilà on va dire que le foxgolf alfa et mike bravo c'est celui là pour de vrai normalement historiquement parlant c'est 182 alors là pour y remarquer un truc c'est que manipule le drone avec une certaine précision sans avoir à toucher l'écran par exemple je vais ralentir et je m'arrête accélère rapidement et je vais ralentir et je marche doucement je baisse doucement bref j'ai fait une petite opération à deux balles dans les commandes qui permettent de défecter une touche l'augmentation et la diminution de vitesse du drone fabuleux j'aurais pu faire ça il ya longtemps enfin bref donc on a déjà vu la scène de ruance on va pas la représenter par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder la météo donc on est en météo réel heure réelle mais pas la date et qu'est ce qu'on a mis comme camurant 50% alors là il met pas de là je sais pas ce qu'il veut dire par ça voilà 50% à 6 ok 5 c'était les galons donc pas les galons c'est pas possible les galons c'est 4 et demi c'est une fois qu'il ya de là bon c'est pas ça je sais pas ce que c'est mais voilà 82 litres c'est beaucoup mieux alors normalement si je fais ça voilà j'ai affecté un bouchon un bouton tiens d'ailleurs ça aussi l'incident sur cette vitesse là très bien alors personne a touché l'avion depuis hier je sais plus ce qu'on va essayer de faire c'est un démarrage correct alors pour ça on va changer le manuel donc déjà la première vitesse qu'il faut mémoriser c'est celle ci montée initiale en fait pour s'éloigner le plus rapidement possible du sol et ensuite ça donc c'est un peu moins rapide que le dr 400 il ya un peu plus rapide que le dr 400 mais la procédure de démarrage est surtout là alors essayer de la suivre je dis bien essayer c'est ça si ça marche pas on ira plus vite alors un car ici alors ça il ya un truc qui est bizarre c'est qu'il veut pas se mettre au maximum je sais pas pourquoi mixture on est off batterie switch donc qu'est-ce qu'il dit là on attend 20 secondes vérifier que le green test mais c'est un pas je sais pas où aller la green test ça doit être là ouais c'est quoi bon admettons que ça soit bon le pfd c'est ça ok il est arrivé alors engine indicating system check parameters il n'y a rien dans le rouge alors ça serait toutes ces indications qui sont alors le bus les bus ce sont ces deux choses qui sont ici voilà on les laisse éteintes batterie ampère je sais pas où il est je sais pas ça c'est une batterie alors je connais pas tout master switch alt et batterie on et c'est pas le strobe c'est le beacon qui un truc qui s'allume la voie alors il n'est pas chaud donc on va mettre la pompe alors ils disent de mettre la mixture clary jusqu'à ce que la flux stable de fuel soit indiqué bonne question on est à la pompe magneto switch start oui puis après il faut la mettre sur off donc il faut ensuite arriver à mettre les magnétos sur on avec ça comme ça et après on remonte la mixture et la moteur a démarré évidemment j'étais pied sur les freins démarrage à 16h02 aujourd'hui j'ai pas de log on vérifie tout ça on vérifie tout ça before take off on se le garde pour tout à l'heure on vérifie tout ça on va triplet ah oui alors ces trucs là quand on est au sol ce que j'ai lu ça va être ouvert j'aurais dû commencer par là et j'ai pré-chargé le plan de vol avant de démarrer et donc il est là donc aujourd'hui on va changer de tactique on va se référer à cette chose là mais tout on en a un autant s'en servir alors pendant qu'il chauffe on va parler d'une petite différence bon alors la météo Avignon c'est plutôt bon alors Avignon c'est quelques kilomètres à l'est supérieur à 10 km Kavoc point de rosée 1 température 6 1012 ok carte des vents donc on est par là il n'y en a pas des tonnes nous on est par ici il fait beau à côté de ça on a des Altocumulus à niveau 100 c'est très haut ça fait quelque chose de léger Overcast non il n'est pas si léger que ça donc en fait il y a une fine couche de haute altitude du secteur Ouest ça n'est rien d'extraordinaire que Divinity alors ça c'est version à Rome l'icône D2 l'icône D2 ah le modèle allemand il va pas aussi bas pour aller pas dans le sud de la France ok bon très bien donc la carte OACI ici et maintenant on va sourire hop la carte OACI là voilà ouais j'ai fait une mise à jour de Wind LittleNaveMap et j'en ai profité pour intégrer la carte OACI sur les recommandations de je crois que c'était Hervé qui m'en avait parlé aujourd'hui je vais la garder mais comme je disais je vais pas la la conserver longtemps de toute façon je n'utilise pas Wind donc c'est pas gênant par contre pour préparer c'est vrai que c'est vraiment bien par exemple ici on voit qu'après le point tournant qu'on a ici en principe il faudrait être 1000 pieds au dessus de cette toute petite bordure nous on va pas faire ça je pense pas encore que 1300 si on est à 2500 on est tranquille donc on est 1000 pieds ça dépendra complètement de l'altitude alors le vol donc Ruance on va retourner à Obna voilà on va faire quelque chose de simple c'est pas de l'acide PPL on va remonter par ici faire un toucher repartir retourner voir la grotte de Chauvet ça c'est juste pour avoir un point et ensuite descendre à peu près sud pour passer au dessus de la veine d'Orgnac voir un peu à quoi ressemble le visuel dans le simulateur pour aller tout droit sur UZS donc une scène a été installée donc le même créateur que celui qui a fait Ruance a fait UZS et ensuite terminé à DO puisqu'il a fait DO également d'une part et d'autre part prochaine CIMPEPEL au départ de DO donc décemment on peut pas laisser l'avion là-haut pour commencer la CIMPEPEL là-bas la semaine prochaine on est d'accord alors ça j'ai checké tout à l'heure il y a tout qui va bien de ce côté là on garde la carte au ACI puisque c'est quand même ça que je vais utiliser à priori en priorité comme d'hab à moins que j'utilise ça on verra ou les deux alors quel est le bon angle de vue ici ? donc aujourd'hui pas de CIMPEPEL pas de radio on va juste essayer de se focaliser sur le pilotage de cet appareil je n'étais pas tellement satisfait d'autrefois donc on va essayer de faire mieux bon au sol ça se passe bien le drone est avec moi alors il n'y a pas le drone là hop on essaye les freins alors autrefois on a vu que la piste était quand même pas très longue et d'après les distances données c'est de l'ordre de 1500 pieds donc on est dans les 450 mètres voilà on va remettre ça tiens dans les procédures normales before take off donc Pilote passager Pilote passager Cabine Flat PFD il n'y a rien qui est au bout je ne vois rien Altimeter PFD barreau 7 bon alors il faudra voir comment ça marche mais tiens voilà j'ai appuyé sur la touche B et il l'a mis ici d'accord donc ça doit se passer dans les menus voilà je vais en profiter aussi pour recaler le directionnel mais il n'y a pas besoin New Quantity d'accord alors Mixture Rich Fuel Selector Valve je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on démarre sur le central enfin sur les deux en fait autopilote bon trim il dit quoi à propos du trim ? trop tôt donc on le met à 1800 et pas à 2000 c'est précis il faut prendre l'habitude il faudra aussi que je m'occupe de retrouver l'utilisation du panel switch voilà 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 Alors, maintenant, on va travailler. Ah, puis là, il y a un truc qui se passe et qui revient. Donc, il doit y avoir... Ah, ok, s'il doit y avoir un problème sur la configuration de ce... de ce levier, tout simplement. Vacuum, je ne sais pas où il est. Engine, les instruments. Bon, là, c'est vraiment basique pour découvrir. Total, check, idle. 1500 ou moins. Voilà, donc, on est tombé, on est ralenti, stable. Les coms et les navires, il n'y en a pas. Take-off, donc. 10 degrés. Donc, ça va être le premier. On a les volets. Alors, Truttle, Control, 32 pouces. 2400 tours, qui est le maximum. Mixture à 24 Kg à l'heure. Bon, ça va voir comment ça fonctionne. Élévateur. 50, 60, on lève le nez. On monte à 70. Et à 80, flaps. D'accord. Rectact, I'd self-attitude. Bon, décollage court. On n'y en est pas là. Encore que... Encore que... Ben, c'est finalement... Donc, on va mettre sur deux grands. Parce qu'on n'est pas haut ici. On appuie, donc, c'est sur les freins. 2400. Clac. On relâche les freins. 60 nœuds. Et voilà, on va faire ça comme ça. Donc, au niveau de la trajectoire, on va au sud. Donc, en réalité, c'est pieds sur les freins. Donc, on va faire émergir le moteur. On lâche et c'est parti. Il est 16, 14. Pas d'alarme, a priori. Le badin va daigner s'activer. Ça y est, il daigne s'activer. Donc, entre 50 et 60, on tire légèrement. Attention, on tire légèrement le manche. On a décollé. 60. Tout à l'heure, on a vu qu'on était sur 64 en base climbing. On est vu. On va enlever un cran de volet tranquille. Allez, c'est mieux d'un coup. 70. Ça va être plus rapide. Là, c'est pour observer vraiment ce qu'il fait. Ok, j'enlève le deuxième cran de volet. Et on va voir ce fameux... Cette fameuse antenne. Très bien. Bon. Allez. Là, c'est vu. Les reliefs aussi, d'ailleurs. Le tour de piste est à 1900 pieds. Donc, on va falloir penser à monter tout à l'heure. Donc, on va falloir penser à monter tout à l'heure. On va falloir penser à monter tout à l'heure. Alors, le problème du plan à droite, c'est que dès qu'on l'a, on fait attention plus à ça qu'autre chose. Ok. Donc, on a passé le terrain. En gros, on va au nord. Et on a un visuel, peut-être, sur le terrain, par là-bas. Et donc, on va se faire un vol à vitesse et altitude constante, 1900 pieds. C'est mieux quand on y voit bien. Alors, altitude constante, on repassera. Bruance, c'est derrière. 1900, c'est main droite. Euh, pardon, main gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est une verticale et s'intégrer en milieu devant arrière, tout simplement. Euh, ouais. Vertical. Seuil de piste sur la 18. Ok, donc, on va échouer ce petit truc, là. Et le terrain, il est là. D'accord. Il fait un virage devant. Allez, voilà, on a un visuel sur le terrain. Altitude 2300, donc on est bon. Il faudrait mettre un bouton pour remettre la vue à zéro. Ok, il faut apprendre à manipuler les caméras. Oui, donc, évidemment, puisqu'il s'agit de visiter la Seine, on va faire un complet. D'ailleurs, j'inverse tout. On va faire un toucher 36. Comme ça, on redécollera de l'autre côté. Alors, la Seine a l'air déjà carrément plus intéressante que la défaut, évidemment. On trouve la tour des bâtiments. D'accord. Alors, à partir de maintenant, on se concentre sur le pilotage. On est 300 pieds au-dessus, c'est bien. Ok. Donc, on peut ouvrir des volets en dessous de 140, et à dessous de 120, on peut passer à 10, 20 degrés. On est au nord. Voilà. Ok. Un cran de volet. Il y a une réduction sur la vitesse. Normal. Mais ça ne fait pas semblant. C'est quoi cette altitude? Tu m'étonnes que le sol, il n'est pas loin. Donc là, on doit être plus ou moins au début devant et arrière, mais absolument pas comme il faut. Alors, on remet la patate et monte. On est plus ou moins au vent arrière. Comment on est trop rapide. Deuxième cran de volet. On va voir ce que ça donne. Ah, ça, c'est agaçant, ça. Ok, donc là, on regarde bien. Les indications 220, 230. Je descends, mais pas trop. Je fais gaffe à la vitesse. 270. 61 sort, on est en base, et carrément très bas. On réduit tout. Trois crans. On a trois crans. Il a failli me faire peur. Ce truc, là, c'est l'écran. Ok, vitesse contrôlée. On se remet au centre de la piste. Voilà. On reste ici, on va lancer le drone. Ça permettra d'avoir un peu la distance d'atterrissage. 16h23, au sol. Ok. Alors, le drone, il est comme ça. On va faire en sorte de ne pas encrasser le moteur au sol. Ça doit être ouvert. Alors, approche de la scène, par le haut, à vitesse modérée, disons. Donc, apprentissage du fonctionnement du drone. C'est bien, ça. Oups, là, pardon. Alors, maintenant, il faut apprendre à réguler la vitesse. Ah, là, je suis à l'arrêt. On doit être plus ou moins à hauteur d'homme, là. Il faut apprendre à réguler la vitesse. Qu'est-ce qui est l' núcle ? C'est gratuit de l'autre. C'est gratuit. ah ok j'ai pris ça pour... si c'est une tournée au contrôle d'accord donc une modélisation simplifiée très bien bon bah c'est bien fichu encore beau boulot donc scène à installer évidemment sans hésiter normalement j'ai activé différents éléments complémentaires de la scène je veux dire alors si je fais ça eh bien alors on va remettre ah si ça se voit là ça doit être 10 ok on a les pieds sur les freins puissance max et on lâche il repart à 27 il avance le gros le badin est actif 40 64 64 64 64 64 64 64 64 65 66 65 67 66 68 67 68 67 69 69 69 70 68 69 69 70 70 70 70 La caverne de Balloncourt d'Arc. Alors, 130, ok, on va au sud-est, chercher les reliefs, tout en montant, on va dire, 2005 pour y voir un peu clair. ... J'aurai entendu un bip là. Ok Donc on a la rivière à droite qui mène à Val-en-Pondard On a dit qu'on cherche 2005 Et on va s'inscrire dans une route vers le sens 160 Alors en principe on en avait pour 8 nautiques Voilà, joli Hop là, 2005 dépassé Alors pour la petite histoire, en cherchant des infos sur cet appareil Et trouver de quoi apprendre dans le G1000 Il y a un manuel qui fournit sur la C182T réel De Wexley 1000 Je pourrais donner le lien pour ceux que ça intéresse Évidemment je n'ai rien lu de tout ça J'ai découvert ça hier Là c'est juste un vol de découverte Décidément Donc en principe Val-en-Pondard qui est juste derrière la colline à droite Là-bas on a Ruance J'ai un visuel sur la piste Je laisse chercher un peu Au moins la piste elle est là Là on a la colline avec l'antenne Et Ruance ici Puisqu'on parle Ruance On va saluer Luc Qui est l'instructeur sur ce terrain Et c'est avec lui que j'ai pu voler en 2018 Visuel sur la caverne de Chauvet Un valant de Pondard plus etc Juste devant à gauche Bon alors 2005 Finalement c'était peut-être pas assez haut Qu'est-ce qu'il se passe On est bien là Donc il fournit également avec cet appareil Et toutes les abacs Qui indiquent les vitesses Pour les RPM données Pour la consommation au galon etc Etc Chose d'assez impressionnant Pour qui veut S'amuser à faire tout ça de manière correcte Le lompon d'arc à droite Derrière la colline Ok l'altitude J'oublie toujours Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la grande partie ronde, juste en dessous, c'est là où est la reconstitution de la grotte. D'accord, le pont, le sol, le pont. Et là, à partir de là, il faut qu'on ait au moins 2500 pieds, en principe. Ou bien, on rip. Parce que là, si on rentre dans le parc, on verra ce que ça a donné. Alors, si je veux attraper... Oui, et donc... Donc là, d'un coup d'œil, on voit qu'on est bien à droite de la trace qui est elle-même passée sur le point. Donc là, voilà, évidemment, on passe à Aurignac, qui est juste à gauche. Et voilà. Et voilà. ... 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 route au sud ça me va bien évidemment quand on a le traque à droite on regarde c'est pas possible de s'en passer c'est un réflexe c'est pour ça que je ne l'utilise jamais alors on a un terrain quelque part devant on arrivera me semble-t-il plus ou moins dans son axe on va essayer de stabiliser 2009 route au sud sachant qu'en fait c'était pas tout à fait route au sud ah bah 680 ça devrait faire une trouée dans la forêt en venir voilà 7.5 donc nous on va se faire une arrivée sur la 17 ok ok alors là on va se prendre la carte on y a que les jeunes le clap alors pour la petite histoire ici il y a un monde merveilleux pour faire de la spéléologie et quand je dis merveilleux j'exagère pas je le sais j'y suis allé mais Jeanne le clap quelque part en dessous alors pour l'altitude on repassera j'ai peut-être un visuel sur le terrain alors la carte dit 1900 on va grimper un peu on passe à côté d'un patelin qui s'appelle la Bruguère si on est bien sur l'axe et juste plus loin en dessous il y a Usès grande ville qu'on devrait voir on est déjà 2005 guidon du bouquet il y a quelque chose qui attire l'oeil 170 on regarde pas l'écran geste de guidon du bouquet il est là quand on l'a passé on est vraiment pas loin sur le terrain et hop on se casse la minette donc on n'y est pas encore mais on n'en est pas loin bon j'ai encore des gros progrès à faire parce que j'arrive pas à tenir cet appareil ah ben eh ben on va pas se casser la tête il est là voilà donc stratégie d'arrivée on a dit simple on arrive par le nord on va s'intégrer en vertical terrain on descend et on revient se poser sur la 17 le plus court possible par contre la fois remonter la piste parce que sinon on ne décollera pas donc une trouée dans la forêt c'est toujours bien mieux c'est toujours bien mieux qu'une trouée dans le vide dans le vide des champs jolie et on a la route départementale juste à côté c'est nickel 1900 décidément sur la hauteur du tour de piste c'est très prometteur alors qu'est-ce qu'on a les arbres on a une trouée dans les arbres ok sur vitesse tu perds la vitesse grand V par contre l'altitude que là ok on se met sur un cran donc 17 on cherche 35 pour monter donc on est sur du 80 pour le traversier début de vente arrière 1901 à grande volée à peu près et un peu rapide voilà ça me paraît mieux comme ça mais toujours rapide par contre l'altitude maintenant j'ai perdu son pied je vais rester sur un cran d'accord je mets 80 mais je mets trop gentiment mais sûrement je mets allez on passe en base Je réduis tout, bon, deux crans de volet Trois crans de volet, je suis un peu haut Ah, ça m'a l'air d'être bien, vitesse stable, non, si On a passé les arbres, on réduit Et on freine doucement Bon, pas mécontent là Aïe, 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 j'ai encore oublié de... De lancer l'enregistrement Tant pis, un parc Et on regarde ce que dit le drone Ok, donc là, qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur-là ? Il oublie le librairie, moi Voilà, hauteur d'humain J'ai oublié le librairie Ok, on regarde ce qu'il fait à cette hauteur-là Merci à mes Tipeurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs Un DA40 Et une vision d'ensemble Et une fois encore Félicitations pour ce travail Impressionnant Et on rejoint L'appareil 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 C'est parti. 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 D'accord. Ah ok, d'accord, je me disais qu'il y a un truc qui m'évate. Donc on est point d'attente. Je ne pense pas là, moi. 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 Je ne pense pas là. Je ne pense pas là, moi. 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 Je 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 pense pas là. Je pense pas là, moi. 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 Non, mais là, moi. voilà pour la visite de la Seine et on va regarder le tracé alors là quand même c'est vrai que c'est un côté très sympa de regarder sur la carte aussi on ne va pas dire le contraire donc on arrive une intégration comme ça en vente arrière un arrêt donc on s'est arrêté rapidement finalement départ comme ça on voit mieux le tracé ensuite on est venu ici on a convergé sur le point puisqu'on le voyait parfaitement ok bon moi j'ai carrément exagéré je me suis foutu dedans tout seul en fait donc en réalité ce qu'on a vu c'était pas ça qu'est-ce que j'ai demandé là open topo map voilà je peux faire ça d'accord donc c'est pas ça c'est pas ça du tout qu'on a vu la veine d'orgnac on a été pas loin mais c'est pas ça c'est ça qui a tiré mon attention donc on est à peu près à la bonne distance mais pas latéralement c'est pas bon pour y retourner donc mes jeunes on a raté un château donc on a vu le terrain ici on a réfléchi la route on est loin du rectangle mais on a ça va encore et là on s'est arrêté sur à peu près la moitié donc 500 mètres et après en tenant donc là reprendre donc il faut se revenir il faut vraiment mesurer un timing en fait pour revenir dessus clac là il n'y avait pas de doute très bien alors LittleNapMap OSI c'est parfait mais le problème c'est que après ce que j'ai vu tout à l'heure il n'enregistre pas avec le fond de carte OSI donc c'est un peu ballot par contre je peux quand même faire des captures d'écran comme je le fais sur ouais ouais je vais faire ça si on fait Alt F11 je crois alors c'est peut-être Maj F11 ou non bref je vais me débrouiller avec ça parfait que dire d'autre et ben voilà il n'y a plus qu'à attendre mercredi pour décoller à destination de même où je serai mercredi j'espère que ça vous a plu bye bye et à la prochaine et à la prochaine à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021